... Merci. Merci, M. le Président. Honorable assesseur. Allez-y. Oui, M. le Président, c'était pour présenter mes condoléances à Mme Safiatou Gallo suite à la disparition de feu Mahmoud Gallo. Je vous remercie, M. le Président. Voilà, on donne le micro pour les questions. Si c'est seulement pour présenter les condoléances, il vaut mieux ne pas prendre le micro, qu'on puisse avancer. Merci, M. le Président. Mme So. Mme Diallo. Mme Diallo. Mme Diallo, mais... Mme Diallo, vous avez fait beaucoup de recherches à l'époque. C'est ça ? On a fait des recherches, c'est vrai. Vous étiez allé dans les différentes morgues. Mais il y a un peu de... 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 Il y a un peu de... Il y a un peu de... Il faut que je vous remercie. Il y a un peu de... C'est le corps qu'ils avaient envoyé à Donka dans les caisses. On a tourné tout ça là. C'est là-bas où moi, je suis tombé malade. Madame, est-ce qu'à l'époque, vous avez eu le sentiment qu'on vous aidait, ou en tout cas que les autorités de l'époque vous aidaient, pour en savoir davantage sur la situation de votre mari ? J'avais fait des managers Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Seulement, il est resté au stade. Ce qui reste clair, il est resté au stade. Mais seulement, on n'a pas vu le corps. Madame, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Parce que je crois que la traduction n'a pas peut-être bien relayé ce que j'ai dit. Madame, ma question est celle-là, est la suivante. Vous avez recherché votre mari. Vous êtes allé dans plusieurs morgues. Je suppose que vous avez eu l'appui de la famille. Oui, c'est vrai que vous avez eu l'appui de la famille. Vous avez eu l'appui de la famille. Vous avez eu l'appui de la famille. La famille, il n'y a pas eu l'appui. Toute la famille, oui. Mon mari était un homme connu. Il avait des connaissances. Mais madame, on était dans un contexte où on avait assassiné des personnes, violé des femmes. Vous, vous n'avez pas retrouvé votre mari. Est-ce que les autorités devant lesquelles vous vous êtes rendus, enfin, devant lesquelles vous vous êtes partis, est-ce que vous avez eu des réponses ? Oui. L'amour. Oui. L'amour. 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 Oui. Je vais encore faire des efforts. Votre mari, vous dites, était quelqu'un de connu, quelqu'un de respectable. Mais au-delà de tout, c'était un citoyen guinéen. Est-ce normal que votre mari ait disparu de cette façon-là ? Votre mari est un citoyen de ce pays. Ou bien, madame ? Oui. Madame, est-ce que vous avez une fois été contacté, parce qu'ici, le président de l'époque nous a dit qu'il a mis en place une commission nationale d'enquête. Est-ce que vous avez été contacté par une commission nationale d'enquête pour qu'on vous écoute, pour savoir ce qui est arrivé à votre mari ? Donc, je vous disais, c'est une commission nationale et internationale d'enquête. Est-ce que vous avez été contacté par une commission nationale d'enquête ? Oui. Une commission nationale d'enquête. On nous a demandé. Et c'était où ? Ils ont dit. Une commission nationale d'enquête. C'était des gens qui venaient en ce moment demander. C'était des personnes guinéennes, étrangères. Des personnes étrangères demandaient. Mais est-ce que ces personnes-là avaient un rôle étatique à l'époque ? Donc, les. D'accord. Bon, d'accord. C'est parce que c'est tout le monde qui recherche en ce moment. Bon, moi, je ne me porte même pas bien. D'accord. Bon courage, madame. Merci, monsieur le président. Il n'y a plus de questions ? Allez-y, alors. Madame Safia, vous avez dit ici que votre époux a disparu et vous a laissé avec cinq enfants. Oui. Comment avez-vous pu scolariser ces enfants ? Il y a d'autres qui n'étudient pas maintenant là. D'autres, quand on était à la Bellevue, je me suis battu jusqu'à... Je me suis battu à un certain niveau, mais j'ai dit que je ne tenais plus. Non, les deux là, ils n'étudient pas maintenant là. Vous avez des filles parmi vos enfants ? Oui. Trois. Trois filles et deux garçons. Donc, par la disparition de leur père, vous êtes dans des difficultés. Vous n'arrivez pas à pouvoir les gérer pour qu'ils puissent étudier. Je suis malade depuis que mon mari est décédé. Je suis malade. Là où vous habitez, à Koya, c'est votre construction ? Non, ce n'est pas notre concession. Encore en location ? En colocation ? Oui. Du courage. Du courage. Du courage, madame. Merci. Merci. Merci.